Regardez-moi aux histoires Émile à la grosse patate Une histoire de Vincent Cuvelier, illustrée par Renan Badel, aux éditions Gallimard Jeunesse-Giboulé. Aujourd'hui, Émile à la patate. Mais vraiment la grosse, grosse, grosse patate. Il s'est réveillé comme ça, avec la grosse, grosse patate. Ouh là, Émile, mais qu'est-ce que t'as ce matin ? Tu as mangé du lion ? Bien sûr que non. Émile ne mange pas de lion. Personne ne mange de lion. Ce sont les lions qui mangent les gens, pas l'inverse. Ouah, 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 ouah. Ouh là, tu me fatigues aujourd'hui. Calmosse un peu. Dis, tu te souviens ? Tu vas chez le dentiste aujourd'hui. Oui, Émile se souvient. Émile n'oublie jamais. Promis, hein ? Pas de crise cette fois. Tu le laisses te soigner. Ah, pas de problème. Émile n'a pas peur du dentiste. D'ailleurs, Émile n'a peur de personne. Ouh là là, tu te rends compte ? Jessica Garboule est avec Jimmy Biloute. Émile est bien content. Émile aime bien quand Jessica Garboule est avec Jimmy Biloute. Monsieur Émile, il va mieux aujourd'hui ? Oui, oui, je ne sais pas ce qu'il a. Il a mangé du lion aujourd'hui. Ah oui, Émile a la pêche. La grosse grosse pêche. Bon, allonge-toi, mon grand. Nous allons regarder cette mollaire. Ouvre grand la bouche. Ah, voilà. Je vais la... Aïe ! Aujourd'hui, Émile a la grosse patate. Il a mangé du lion et du dentiste. Du lion et du dentiste. C'était Émile à la grosse patate. Une histoire de Vincent Cuvelier, illustrée par Renan Badel, aux éditions Gallimard Jeunesse, Giboulé.